et salut tout le monde c'est dans tom gamer allez on va continuer un petit peu notre parcours de débutant donc on est vraiment encore au tout début du jeu on peut pas encore regarder un petit peu ce qu'on a en deck ou améliorer ou crafter ses cartes c'est vraiment le tutoriel je me suis un petit peu renseigné j'ai vu qu'apparemment il ya neuf classes de personnages on peut faire pas mal de choses mais pour l'instant on est encore en début de jeu et donc voilà on va attaquer ce personnage là on va commencer et ça m'apprend quoi vous ne comprenez pas une carte passer la souris dessus allez on va se faire ça un peu plus utile qu'au départ ok alors commencer ça coûte une pièce d'or je préfère pas les utiliser pour l'instant puisque après les gold qu'on gagne ça va nous permettre de sûrement avoir des choses supplémentaires mais dans tous les cas allez ok la 26 il est vachement plus proche que moi sur sur ses points de vie alors qu'est ce que j'ai le chevaucheur de loup donc lui la 3 et 1 infligent ok mais ça pour l'instant je pourrais pas l'utiliser lui je peux pas l'utiliser je peux pas l'utiliser par contre j'ai un point bon ben on va poser notre carte ici dans l'a pour l'instant qu'un point de mana et on fait deux tours ok il m'a posé quoi c'est je cinglais d'accord lui a par contre il a deux points de défense cet enfoiré ok on a deux points de mana allez qu'est ce qu'on va pouvoir poser alors là ça dit quoi charge alors par contre charge ça m'explique pas grand chose peut attaquer immédiatement d'accord donc si je la pose je suppose qu'elle attaque directe et la conférence allié ok et là bon il faut trois on va essayer ça là voir ce que ça donne ok d'accord en fait elle se repose pas à l'attaque directe bombé impeccable par contre quand j'attaque moi aussi je perds autant de points de vie que que l'attaque que lui il a donc du coup plutôt que de l'attaquer lui et de perdre cette carte là où cette carte là on va peut-être plutôt l'attaqué lui hop il va lui faire perdre un maximum de points de dégâts plutôt que de perdre une carte à l'effet du tour ouais donc je me suis un petit peu renseigner sur ce jeu c'est que c'est énormément compliqué ceci dit bon mais voilà on démarre c'est vraiment le début apte m'a infligé deux points de dégâts avec une carte spéciale cet enfoiré allez à nous on a trois points de mana qu'est ce qu'on va pouvoir poser donc il a un et deux ok là ça fait quoi déjà qu'on faire plus un plus un serviteur allié donc ça c'est pour protéger cette carte là mais bon pour l'instant je m'en fous un petit peu lui par contre charge je suppose qu'il peut attaquer immédiatement il a trois on va le poser direct et du coup allez on va lui infliger encore ici et encore ici puisque c'est là elle était prête à attaquer et fin du tour j'allais alors le gros singe je vais forcément qu'il va me bousiller mes cartes ans ok par contre il reste qu'une il m'a figé qu'un point de dégâts alors on a écrit guerre qui rend deux points de vie on va peut-être se la garder ça là pour l'instant par contre là on a alors on a quatre de manas ah ben on va lui balancer ça dans la gueule ça y fera pas de mal comme ça il passe à 12 heures direct allez impeccable on est à 19 donc on est toujours un petit peu avantagé ah il a une carte de 4 de défense c'est pas mal ça tu es ce singe que j'en finisse avec moukla par contre apparemment lui il a une provocation alors les adversaires doivent attaquer ce serviteur donc ça veut dire voilà c'est peut-être ça qui s'est passé dans ma précédente vidéo c'est que du moment où il a ça en fait c'est une provocation c'est à dire que je dois les détruire avant de pouvoir l'attaquer je suppose c'est une petite analyse que je fais mais à mon avis peut-être je me trompe alors on a cinq deux manas qu'est ce qu'on a alors lui apparemment il a une charge on va la poser direct il me reste deux 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 et on va poser allez on va poser celle ci là elle est plutôt pas mal alors je suppose que c'est ça l'autre ah non c'était même pas ça donc à la limite soit j'attaque sa carte je perds celle ci et auquel cas je pourrais le finir avec celle là mais je garderai celle là mais elle a que un attaque donc à la limite je m'en fous un petit peu parce qu'il ne fera pas perdre beaucoup il pourra au pire des cas me faire me faire perdre pardon 2 donc du coup on va essayer de se l'attaquer et le serviteur avec provocation ah mais voilà c'est bien ce que je pensais il faut que j'attaque d'abord lui bon ben ok mais on va le faire ah oui mais lui il était pas prêt donc du coup on est comme un con c'est bien ce que j'avais pensé lui il faut l'attaquer avant ok allez qu'est ce qu'on a tel en train de me faire un petit peu mal quand même il a infligé deux points de dégâts tous mes adversaires il m'a fait perdre ma carte c'est vraiment une enflure quoi il me restera un à lui foutre ici donc les cartes provocation c'est plutôt intéressant qu'on en aura des puissantes à l'écrit de guerre vous piochez une carte elle vaut quoi 2 allez on va la mettre et du coup il me reste 4 alors vos serviteurs attaqueront cri de guerre deux points de vie j'ai pas grand chose pour attaquer j'ai une provocation c'est plutôt intéressant mais le coût de 4 ans mais on va la mettre comme ça il sera obligé d'attaquer ma carte est en plus à la 5 de défense donc c'est plutôt intéressant à l'effet du tour et puis j'ai deux points de dégâts putain il me fait perdre déjà deux cet enfoiré et deux ici putain et encore là il garde encore sa carte ah non il a perdu du coup non ah non il a encore mais c'est impeccable ça bon allez qu'est ce qu'on a on a sept points de mana donc du coup on peut poser ça qui me rendra me rendraient deux points de vie allez on va se mettre une provocation de plus ok là c'est vos attaques plus un impeccable ça me va il me reste trois qu'est ce qu'il fait lui vous rendre deux points de vie ouais et qu'on va voir ce que ça fait ça ah non c'est vraiment pour cibler une carte spéciale je suppose d'accord donc ça rendrait deux points de vie à une carte donc je pourrais le rendre à celle-ci tiens ok comme ça auquel cas voilà on va attaquer celle là comme ça il me reste encore un point de vie et à partir de là je vais pouvoir attaquer déjà deux points de vie ici et là il faut que ça repose à l'effet du tour au moins il me reste un là qui sera reposé pour le prochain tour oh putain c'est quoi ce truc quoi le gros gorille orange quoi il a haut l'enfoiré putain on a intérêt à vite se débarrasser un petit peu de 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 cet enfoiré là quoi on va piocher deux cartes et ok qu'est ce qu'on a est ce qu'on n'a pas un truc qui fait une charge directe infuge un point de dégâts à tous les serviteurs adverses mais si on s'en fout il a 10 c'est parce qu'il va lui faire mal à rendre deux points de vie ça serait tu peux plutôt pas mal de se rendre deux points de vie oui oui j'ai demandé un docteur et ben oui à moi de la vie ok il me reste quatre ans qu'est ce que je pourrais bouger ça me fait chier parce qu'à la limite à bti on va poser le raptor ok et puis on va aller on les poser celle là ça marche pas de peine de toute façon ok et du coup on va pouvoir l'attaquer on va l'attaquer lui parce qu'il est cas 10 je vais pas lui faire perdre sa carte temps et du coup il reste quatre à l'est fin de tour avec là forcément il va y aller à coeur joie mais bon il a droit qu'à un coup donc dans tous les cas moi j'ai plus de cartes que lui et je suis plus avantagé à une provocation donc auquel cas il attaquera ma provocation avant c'est plutôt intéressant bon de toute façon là on a un coup d'attaque deux coups d'attaque bon on l'a fini auquel cas je posais ma provocation et auquel cas il serait obligé de l'attaquer avant d'attaquer mes cartes ce qui est plutôt intéressant vu qu'il en a qu'une mais dans tous les cas là on va le finir allez on va lui mettre deux ici un ici et un pour le finir allez ciao ciao le singe impeccable victoire bon mais c'est super et là on a gagné transforme un serviteur à mouton un par un alors on verra un peu ce que ça vaut par la suite je ne sais pas du tout et du coup voilà on a continué un petit peu la partie là dessus c'était plutôt intéressant comme je dis n'hésitez pas à me donner vos conseils je débute dans le jeu donc ça me ferait plaisir d'avoir vos conseils c'est toujours la phase du tutoriel après on attaquera bien sûr dans le deck je vais choisir par rapport aux neuf classes qu'il ya et puis les cartes et puis apparemment le jeu est quand même assez impressionnant au niveau de tout ce qu'on peut faire avec et des gold qu'on peut dépenser crafter ses cartes mais dans tous les cas voilà merci d'avoir des cette vidéo de débutant voilà n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo sur la chaîne de donton gamer ciao ciao